bonjour à toutes et à tous nous voici venus avec de nouveau thomas gallois qui va venir chaque semaine sur notre belle antenne avec moi pour le conseil des sages alors un thomas thomas gallois revenons-y c'est bel et bien faiseur de rêve exactement on est bon on affine petit à petit chaque semaine de mon côté facilitateur de transformation et on vous propose d'ailleurs un cheminement pour faciliter sa transformation intérieure à la recherche de soi et notamment aujourd'hui sur le thème de comment se reconnecter à son essence unique exactement qui est un point capital quand on parle des rêves c'est l'essence unique n'est ce pas sylva exact parce que on va voir pourquoi ça peut être intéressant dans le on va dire le cheminement pour se rapprocher de sa vie rêvée et se rapprocher de tous ces éléments là d'aller justement à la recherche de son essence unique alors son essence unique c'est il s'agit finalement lorsqu'on s'y reconnecte de se reconnecter à qui on est vraiment qui on est vraiment parce que du coup en quoi c'est un en quoi c'est important justement d'aller se reconnecter à qui on est vraiment et qu'est ce que ça signifie qui on est vraiment ah ben ça c'est un c'est quelque chose qui est va dire c'est la pierre angulaire de tout qui on est vraiment et il faut déjà comprendre qui on n'est pas surtout et ça c'est toute la démarche on va dire la démarche spirituelle c'est de se dire que jusqu'à aujourd'hui on a l'impression d'être des personnes qui avec un prénom un nom avec des identités avec des objectifs une vie et beaucoup beaucoup de choses et finalement dans le fond toutes ces choses là est ce qu'elles nous définissent vraiment et que donc c'est vraiment la question qui sommes nous c'est une question d'autant plus dans cette société actuelle où on a tendance à être défini par des rôles les rôles de parents les rôles professionnels etc les rôles parfois de conjoint la place dans la famille la place dans la société la place dans tel ou tel groupe on est président on est etc etc qui dans le fond lorsqu'on va enlever ces couches qu'on nous rajoute pour un peu nous étiqueter parce qu'il y a quand même ce côté là qui est très fort dans notre société actuelle justement revenir à qui on est exactement et dans notre société actuelle on a deux choix soit pour répondre à cette question on va se définir par l'extérieur c'est à dire par le rôle que l'on a par la situation dans le contexte où on est aujourd'hui un père un éducateur un professeur un ouvrier un ingénieur frère et soeur du fratrie français espagnol par un pays par une région l'europe par tout un tas de convictions religieuses on va chercher à ce par des marques de vêtements que l'on achète et donc c'est un peu la représentation du système aujourd'hui consumériste c'est à dire voilà on nous pousse à nous identifier des choses extérieures et dans cette quête effrénée insatiable et sans fin finalement on va essayer de trouver une manière de répondre à cette question inconsciemment on va être porté par une sorte de feu en nous qui va nous dire il faut que je trouve la manière de me définir et on va par nos actions extérieures et c'est d'y répondre et même nous quelque part est ce que on est défini moi par facilitateur de transformation toi par faiseur de rêve est ce que c'est notre c'est notre essence unique est ce qui est pas encore à une une identité secrète derrière ça en fait exactement et en en fait c'est là où on se rend compte du jeu d'ailleurs dans toute la manière dont on a affiné comme depuis qu'on se connaît notre manière de nous présenter on voit bien que finalement pour nous ça devient un jeu d'essayer d'exprimer quelque chose dont pour essayer de faire comprendre quelque chose de plus profond on est quand même obligé par certains moments de définir par des concepts et des mots des notions qui elles-mêmes vont bien plus loin alors on est d'accord il s'agit pas d'aller gommer tout ce qui fait de nous ce que nous sommes il s'agit au contraire tout simplement c'est une prise de conscience c'est à dire qu'on va fouiller et on va se reconnecter avec cette essence unique qui est finalement la base de tout et sur laquelle peut-être en tout cas on souhaite en tout cas même c'est souhaitable on a construit nos différentes étiquettes nos différentes facettes nos différentes places dans la société la vie la famille le monde etc et plus justement on a on s'est reconnecté à cette essence unique pour ensuite bâtir ce qu'il y a au dessus et plus finalement on se rapproche de ce destin le plus élevé de sa vie de rêve exactement et en fait l'essence unique on pourrait la définir comme étant l'énergie à la source qui nourrit tout le reste donc finalement l'idée n'est pas de déconstruire tout en disant ça sert à rien c'est d'intégrer c'est de se dire que tout ça fait partie d'une émanation alors on va prendre l'image d'un arbre voilà nous on serait donc on parle de personnalité des erreurs on va parler des feuilles mais l'essence unique c'est l'arbre l'arbre qui dont par les branches et les multiples branches des multiples feuilles ce qui fait que quand une feuille s'échappe et tombe et meurt on n'est pas triste puisque au final l'arbre il est là il est stable une feuille une partie une émanation une manifestation à un instant donné de cet arbre qui qui est là et donc alors pour pour le coup l'image de l'arbre est bonne puisque l'arbre lui même change évolue beaucoup non seulement dans sa vie de son stade de brindille à sa pleine sa pleine sa pleine puissance sa pleine son plein épanouissement et puis même au cours même de toute une année entre le entre le côté la flore la floraison en comment ça s'appelle au printemps le côté de perdre ses feuilles en automne etc il ya toute une évolution qui est importante et ceci dit interconnecté avec le reste des arbres et des végétaux de la forêt également exactement et donc c'est ça qui est vachement important donc se reconnaître se reconnecter à son essence unique c'est retrouver l'arbre qui donne vie à l'effet aux feuilles que nous pensons être et c'est donc ce que c'est se solidifier s'enraciner comment on emploie c'est se reconnecter donc avec il ya beaucoup de noms cette essence unique l'être le soi le grand soi l'énergie il y a beaucoup de notions derrière mais l'important c'est voilà se reconnecter à ça c'est ce qui va permettre à l'arbre de suivre la croissance de l'arbre comme l'arbre est en train de le faire et du coup c'est s'aligner sur ce chemin et être toujours au meilleur endroit au meilleur moment c'est ce que j'appelle moi le kéros c'est à dire être parce que j'appelle moi le grec qui avait appelé ça le kéros être au bon endroit au bon moment et ça c'est réaliser ses rêves c'est véritablement est toujours là où il faut être et que d'une manière assez naturelle les choses les opportunités vont se présenter à nous on va être inspiré on va être dans une sorte de notion qu'on appelle l'action juste l'action intuitive c'est à dire ce que les sages anciens chinois avaient appelé le wuwei être assis à ne rien faire mais ça ne voulait pas dire ne rien faire ça voulait dire agir sans agir c'est à dire l'arbre à travers nous agit et d'une certaine manière les choses se passent telles qu'elles doivent se passer de la meilleure manière possible pour nous et pour les autres cette notion est fondamentale et donc c'est ça que c'est là c'est la base de tout ouais ouais tout à fait elle est là se reconnecter à son essence unique ça nous permet à nous de réaliser les règles les plus profonds de l'arbre de la meilleure manière possible dans cette dans le concret et en même temps ça connecte avec tous les autres arbres comme tu dis et pour faire en sorte que tout le monde puisse être au meilleur moment au meilleur endroit dans la meilleure situation possible quelle qu'elle soit et donc là on c'est aujourd'hui on va on vient voir comment se reconnecter à son essence unique donc à la fin on va même proposer un soin énergétique rapide mais qui est un soin de reconnexion à son essence unique donc ça a son importance alors pour justement aller se reconnecter à son essence unique une des étapes importantes c'est aller se déconditionner de toute influence parce que c'est vrai qu'on on sait bien que actuellement on est soumis à toutes sortes de choses beaucoup plus même qu'à d'autres époques on est conditionné par nos parents les enseignants la télé les pubs et j'en passe tout le contexte socio-économique culturel etc et ne serait ce que notre contexte familial amical et professionnel tout ça finalement vient en surcouche et peut nous influencer et peut parfois nous éloigner de ce qui fait notre essence unique exactement puisqu'on va être plongé dans l'extérieur sans lien avec l'intérieur et on va manquer cet élan d'enthousiasme de joie d'ailleurs quand on emploie le mot enthousiasme dans l'étymologie il ya théo dieu en grec donc enthousiasme ça veut dire accompagné de dieu de cette manière donc on va perdre cette sensation en fait c'est assez simple on va finalement vivre les rêves d'autres personnes d'influences d'autres personnes on va être on va s'imaginer vouloir ça et c'est pour ça que souvent quand on parle de rêve il faut bien distinguer le fantasme du rêve les fantasmes c'est toutes les idées préconçues des idées des influences d'autres extérieurs qu'on qu'on a envie de faire et qui parfois sont complètement déconnectés de la réalité ça pourrait par exemple aller se marier avec jennifer aniston the friends voilà c'est un fantasme complètement déconnecté de la réalité aujourd'hui quoique je crois qu'il y en a qui l'ont fait il y en a qui l'ont fait effectivement mais voilà pour le dire pour une grande majorité le fantasme alors on peut réaliser des fantasmes aussi mais dans l'idée il y a une différence entre un rêve qui est un désir profond qui vient de l'intérieur et qui on donnerait tout pour le faire on a envie de tout donner toute notre énergie pour le réaliser et un fantasme qui finalement quand on regarde avec du recul n'est pas si important n'est pas si fondamental à notre croissance et la clé va être dans l'observation de nous-mêmes tout va se jouer là pour comprendre si ce qu'on ressent aujourd'hui ce qu'on veut faire n'est qu'une construction extérieure donnée par d'autres et stimulée par la société à laquelle on est aujourd'hui et dans le monde dans lequel nous vivons ou si c'est vraiment une aspiration une aspiration qui va nous inspirer pour pour vraiment se mettre en marche pour les pour réaliser poser des actions derrière en tant qu'être en tant qu'être unique tout à fait être unique incarné ici dans cette dans cette dimension donc d'où l'importance du coup de s'y reconnecter pour prendre conscience vraiment de de ses souhaits véritables en fait de ce qu'on de ce à quoi on aspire vraiment de ce que on a vraiment à l'intérieur de nous et de prendre ça comme base pour chacune finalement de nos actions de nos décisions oui alors et d'ailleurs ce qui est assez fantastique avec cette réflexion c'est de se dire qu'en fait dans la vie on n'a que deux choix où on agit impulsé par notre inspiration intérieure où on agit par ce qu'on appelle les influences ou les mémoires que le terme peut être très loin mais ça vient par exemple de tout ce qu'on a en nous qui provient également de nos parents grands-parents et grands-parents en cette société et ça c'est ce qui nous pourrit de certaines manières de l'intérieur et nous donne des convictions des croyances on va dire je mets des croyances des convictions qui ne nous amène pas vers le vers notre être intérieur finalement qui nous amène des blocages des peurs des souffrances et et des croyances limitantes comme on dit dans le dans le jargon et en fait qu'on se reconnecte à notre être intérieur ça nettoie tout ça c'est donc une des une des une des choses importantes en fait de se connecter à l'essence intérieure c'est ça nettoie tout ce qu'on a en nous ça purifie et en même temps ça purifie tous ceux qui sont passés avant dans le passé qui également se prennent le karcher lumineux on peut appeler ça comme ça réseau par effet de résonance et l'environnement extérieur aussi et les gens et les possibilités futures aussi sont nettoyés et en fait tout le monde est bénéficiaire d'un travail de purification dans et dans les dans les rituels on va dire orientaux dans le bouddhisme tibétain notamment 90% du temps on passe à la purification on fait que purifier pour soi et pour les autres parce que justement ça ouvre les possibles et ça permet de se reconnecter à l'essence et en fait la purification c'est l'essence qui l'a fait les travaux les toutes les méthodes servent à on se connecte pour qu'elle purifie c'est ça c'est un peu ça le en tout cas dans la vision que j'ai comprise en parcourant ces enseignements alors bon faut pas se mentir se reconnecter à de son essence unique on va dire aller la chercher et en prendre conscience c'est relativement facile et on va voir tout à l'heure dans quelques dans quelques minutes comment le faire justement par un exercice très simple et on va voir comment peut-être commencer à nettoyer ce qui est au dessus maintenant vivre pleinement à partir de son essence unique on va pas dire ça va pas être fait en cinq minutes cette histoire alors ça peut être même l'histoire de toute une vie non vie au pluriel en une cité sont effectivement c'est même salle l'exercice de c'est pour ça que souvent quand j'entends par une mission de vie etc au final j'arrête pas de dire en rigolant bah après la mission de vie c'est se connecter à aller à l'essence et laisser faire le taf à à cette essence et nous se permettre à cette essence de se déployer à pleine puissance à travers nous et à travers les autres et ça c'est un travail de de chaque instant en fait un dans le sens alors tu fais bien de préciser l'essence unique a priori il ya c'est relié justement à cette incarnation si où est ce que c'est relié à notre amour est ce que ça situe bah moi je dirais que l'essence unique et l'âme font ce sont donc deux concepts de qui qui viennent de la même chose mais dit d'une manière différente un compte dans un contexte différent pour moi l'essence unique c'est ce qui anime c'est ce qui est là présent pour toujours et à dans toutes les c'est la substance c'est le c'est ce qui est là et qui permet les choses d'exister et l'âme si on peut le dire comme ça ne serait qu'une manifestation de individualiser on va dire de cette énergie unique essence unique à un instant dimensionnel précis qui qui peut être plusieurs corps de manifestation d'ailleurs et plusieurs mais qui est relié à une seule une seule boule d'unicité on va dire qui elle-même est reliée à quelque chose de tellement plus vaste en fait c'est comme essayer de s'indiquer c'est comme s'indiquer des rayons du soleil du soleil les rayons de soleil sont uniques et donc ça représenterait l'âme mais le soleil en lui-même il est le même pour tous les rayons c'est la même lumière la lumière du soleil serait finalement et partout dans les rayons mais les rayons sont quand même différents chacun en même mais pourtant c'est la même chose mais voilà c'est un peu à conceptualiser en fait c'est important bon ça va on est c'est une bonne heure pour rentrer dans ces champs philosophiques là ça va vous suivez encore vous pouvez nous mettre des commentaires au delà du philosophique c'est vraiment très concret parce que dès qu'on touche ça c'est la fameuse tout est un et tout c'est des sensations que l'on a mais en même temps tout est un et tout mais on peut exprimer notre énergicité une énergicité unique et totale et globale et donc raisonner aussi c'est assez compliqué à exprimer avec des mots mais dans les faits c'est assez simple à sentir comme tu le dis et à vivre après tu me tends un peu la perche en termes de transition justement parce qu'on va inviter tous ceux qui nous regardent en direct ou en replay à quelque part se connecter à leurs sensations à ce niveau là alors si vous avez des lunettes vous n'allez pas forcément en avoir besoin puisqu'il va s'agir de fermer les yeux à un certain moment donc je vous invite à fermer les yeux et à vous reconnecter à vos sensations parce qu'on va aller tout simplement et autorisez-vous quelque part autorisez-vous à vous libérer le plus possible de ce qui n'est pas vous ça va en tout cas servir à ça cet exercice aujourd'hui et donc pour ça on va aller chercher à fusionner votre essence unique avec votre corps physique ici et maintenant donc ça va tout simplement passer par le fait d'être attentif à la question que je vais vous poser et tout simplement à ce qui se passe en vous lorsque vous recevez cette question alors en fonction de là où vous en êtes, de votre écoute personnelle, de vos sensations et de votre connexion avec vos sensations vous allez ressentir plus ou moins de choses il n'y a pas de bonne réponse si ce n'est d'écouter ce qui est et peut-être au fur et à mesure du temps et bien vous pouvez refaire cet exercice là et avoir des sensations peut-être même différentes ou plus complexes, plus complètes etc etc en tout cas, connectez-vous, fermez vos yeux, connectez-vous à vos sensations soyez à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre corps émotionnellement, énergétiquement et je vais vous poser la question je vais te poser la question d'ailleurs je vais parler individuellement à chacun d'entre vous ma question c'est es-tu unique ? là normalement si vous avez compris l'exercice vous allez vous dire ben ouais, je suis unique donc allez-y, dites-le à voix haute oui, je suis unique oui, je suis unique et donc maintenant la question ça va être en disant ceci en admettant ceci ou que ressentez-vous quand vous savez que vous êtes unique ? que ressens-tu quand tu sais que tu es unique ? Thomas où est-ce que qu'est-ce que tu ressens ? où est-ce que c'est en toi ? comment est-ce que ça bouge ? je vais reposer la question es-tu unique ? Thomas ? ah oui, il faut que je réponde ah oui, oui, oui allez, allez on va y arriver oui, je suis unique je vais reposer la question pour vous aussi es-tu unique ? oui, je suis unique en sachant en sentant que tu es unique où est-ce que c'est ? comment est-ce que ça bouge ? sois attentif à ce qui se développe en toi où est-ce qu'il y a quelque chose qui semble être la racine de tout ? comment est-ce que quel mouvement énergétique se crée en toi ? souvent il y a de la chaleur il y a du mouvement c'est pas forcément toujours le cas mais en tout cas c'est toujours plus ou moins localisé à un endroit et ça bouge d'une certaine façon par exemple toi Thomas comme tu sais que tu es unique où est-ce que c'est ? comment est-ce que ça bouge ? et bien ça pétille au milieu dans le centre de la poitrine et donc ça pétille ça fait plein de ça vibre ça chauffe et ça et ça circule à pleine vitesse bien ça circule comment ? quel est le mouvement ? comme un geyser un peu ok un geyser vers le devant vers l'extérieur en l'occurrence c'est comme si vers le haut et ça sort vers le haut et ça a réglé un peu partout ok super donc vous-même vous avez probablement votre façon de ressentir votre essence unique vous avez votre emplacement vous avez votre mouvement maintenant ce que je vais vous demander c'est de vous poser cette question et d'être attentif à la première chose qui se présente ne laissez pas parler votre mental on le met dans les pieds on n'en a pas besoin pour l'instant laissez vraiment porter parler votre intuition elle va vous répondre quand je vous demande où as-tu l'impression que ce n'est pas ton essence unique que tu ressens un endroit que tu peux me pointer du doigt à l'intérieur de toi en dehors de toi loin de toi je répète la question où as-tu l'impression que ce n'est pas ton essence unique que tu ressens Thomas as-tu trouvé quelque chose par exemple ? quand tu as dit ça j'ai senti mes pieds alors ok tes pieds très bien donc maintenant je vais t'inviter tout simplement à imaginer que de ton coeur énergétique infini part de la lumière en direction de cet endroit de ses pieds et puis de vous de l'endroit qui vous a semblé ne pas être votre essence unique peu importe alors ça peut vous pouvez prendre conscience de ce qui est en jeu à ce moment là ou tout simplement vous laissez aller à ressentir ce qui se passe lorsque la lumière arrive des agrèges qui ne fait pas partie de votre essence unique et vous libère à ce niveau là lorsque vous sentez que c'est le bon moment vous arrêtez la lumière et vous observez peut-être des changements en vous etc et vous pouvez aller comme ça très intuitivement déjà à la recherche déjà de votre essence unique où est-ce que vous la ressentez comment elle bouge et de ce qui n'est pas votre essence unique et aller faire comme ça le petit ménage c'est un petit soin énergétique intuitif qui permet déjà de faire des petits changements ou des grands parce que parfois se révèle dans un exercice comme ça déjà quelque chose qui est important à traiter et qui peut parfois prendre du poids et parfois certaines choses lorsque elles sont libérées tu peux vous ouvrir les yeux vous pouvez vous aussi rouvrir les yeux lorsque hop je remets mes lunettes lorsque vous avez cette connexion là lorsque vous allez vous libérer de quelque chose et bien parfois peut-être en vous réinterrogeant vous allez avoir quelque chose d'autre un autre endroit ou peut-être même le même endroit qui serait à libérer etc et vous pouvez commencer déjà ce processus c'est déjà une petite partie pour voir déjà ce qui a bougé en vous maintenant donc l'important après d'avoir fait ce petit nettoyage là c'est d'aller fusionner avec le corps physique en incluant le cerveau les os la moelle épinière la peau toutes les cellules tout ce changement là et cette essence unique telle qu'on se l'est révélé et vous verrez que ensuite plus vous vous poserez la question est-ce que je suis unique vous allez voir que cette sensation va se développer et lorsqu'ensuite vous allez avoir besoin de prendre vos décisions lorsque vous allez avoir besoin de savoir si une action est juste ou pas d'aller vous dire quelle est la sensation est-ce que ça sent comme mon essence unique ou est-ce qu'au contraire c'est très très différent est-ce que j'arrive à m'y connecter et puis à me dire ah ouais ça c'est super aligné ça me fait vibrer à la façon de mon essence unique ou est-ce que par contre il y a un décalage il y a un gap il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça peut même être complètement inversé etc et donc déjà pour développer son intuition et pour savoir si la décision qu'on s'apprête à prendre l'action qu'on s'apprête à faire est aligné avec notre essence unique de voir si s'interroger est-ce que cette action cette décision est-ce que c'est mon essence unique ou pas si là vous ressentez les symptômes de votre essence unique c'est qu'a priori vous êtes dans la bonne direction magnifique alors je vous invite maintenant si vous avez fait ces changements là de à tout simplement une fois qu'on aura raccroché vous pouvez vous lever marcher un peu et sentir justement quelles sont les différences de sensations quelles sont les différences dans votre expérience qu'est-ce qui est nouveau et différent dans votre façon d'être dans votre perception de la réalité etc à partir du moment où vous avez intégré ce changement et vous êtes rapproché encore plus de votre essence unique vous allez voir que parfois il y a des gros changements qui se profilent à l'horizon oh oui et souvent même il se passe des choses au début mais il peut se passer des choses qu'on ne comprend pas et on se dit mais pourquoi ça devient un peu chaotique et souvent comme j'avais lu une belle phrase qui disait le chaos précède ce qui est top donc parfois on se retrouve dans une situation où on ne comprend pas il y a des imprévus il y a des situations qui nous tombent dessus alors qu'on est censé avoir fait un soin ou s'être reconnecté à notre essence intérieure unique et tout part en sucette et ça c'est que les choses se réalignent et souvent ça m'est déjà arrivé il y a des moments de confusion on ne comprend plus rien on n'arrive plus à rien faire on n'arrive plus à réfléchir on se sent perdu et deux jours après pac clarté tout s'arrange aimer des choses qu'on n'aurait pas pensé apparaissent des rencontres nouvelles des phrases des situations qu'on pensait aussi complètement étriquer se dissolvent enfin bref il peut se passer beaucoup beaucoup de choses il existe beaucoup de manières de voir les choses donc parfois une petite connexion l'essence unique fait du bien mais il faut aussi savoir que parfois ça génère des situations quand on fait du nettoyage on peut se débarrasser d'une structure qui était là qui nous structurait effectivement mais qui n'était pas pour notre bien ou en tout cas pour le bien de notre pleine réalisation donc en enlevant la structure forcément le chaos arrive mais ça peut être un chaos créateur c'est pas forcément négatif tout dépend de ce qu'on en fait ensuite et de ce qui se passe ensuite et ça peut même être l'abandon d'une structure pour aller vers une autre qui nous correspond beaucoup mieux et qu'on aurait peut-être même éventuellement bâti soi-même je me rappelle un exemple une fois j'avais fait une purification je venais de déménager j'avais galéré à déménager et là on me dit on ressent la personne avec qui j'étais à ce moment-là me dit je sens qu'on va repartir très vite et moi je dis comment ça c'est pas possible qu'on va repartir très vite et là chaos sur chaos pendant trois semaines des situations incompréhensibles et j'étais là mais c'est pas possible j'ai tellement galéré pour trouver cet appartement et tout et tout s'est mis en place à la semaine suivante on avait déménagé et dans un endroit encore mieux et qui finalement je n'aurais jamais parié que c'était possible et cette situation-là c'était au Pérou à un moment donné franchement ça s'est résolu pas par moi ça s'est résolu par des situations extérieures des gens qui sont venus à un moment donné et qui ont dit non mais il faut faire ça 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 et alors moi j'étais complètement défasé je disais c'était pas possible j'ai pas envie d'être dans cette situation et en fait tout s'est arrangé pour le mieux donc en fait ça a eu des répercussions à cet instant-là et pendant la fin de transition dans le moment je n'étais pas très serein mais vu qu'il y avait eu un nettoyage énergétique juste avant il va se passer quelque chose mais j'étais un peu blasé j'étais un peu blasé je dois admettre des fois le changement sur l'instant peut être un peu relou à vivre mais avec un peu de recul sans réussir à refaire ces petites connexions et bien finalement on va s'en amuser et quand on a l'expérience au bout d'un moment maintenant aujourd'hui dans ma vie actuelle quand il se passe des choses comme ça et c'est assez fréquent j'en rigole parce que je sais que tout ce que j'ai maintenant je ne l'aurai pas forcément demain donc je vis comme ça c'est à dire bon ce délai c'est pas acquis et on cessera jamais de le répéter la plupart des changements naissent aussi des sorties des zones de confort donc parfois c'est très bien très juste et en règle générale l'univers pas en règle générale l'univers c'est ce qu'il fait tout arrive à point tout est juste donc faites confiance parfois des légers bouleversements ou certains même plus forts si ça vous amène vers le mieux c'est pour votre bien et tout ça ça travaille c'est une magnifique phrase des conclusions sans avoir besoin de vouloir magnifique magnifique c'est ça le talent c'est tout c'est trop tanné et bien on vous souhaite en tout cas une très belle semaine la semaine prochaine Vacances Oblige il n'y aura pas de conseils des sages mais on se retrouve la semaine suivante et on aura probablement un autre superbe thème à vous proposer et peut-être même encore des belles pistes de transformation et de réalisation de vos rêves c'est super en tout cas je vous souhaite une bonne semaine profitez bien de ces moments de changement qui s'annoncent s'il faut chiller chiller s'il faut bouger bouger en tout cas ça pourrait être mis en musique ça il faut bouger bouger c'est ce que j'essaie de faire en ce moment d'ailleurs de faire de la musique ça va être beau et bien belle journée merci pour être venu à cette intervention et n'oubliez pas je ne l'ai pas dit la dernière fois mais continuez à changer la vie et à impacter le monde à votre façon parce qu'il a grand grand besoin à très vite à très vite